bonjour les amis les guériens vous qui passez par là merci de m'acheter vous pour le tirage de de cette journée du 4 octobre 2022 on y va directement il caille il caille est ce que vous avez allumé le chauffage si vous êtes si vous chauffez au gaz est ce que vous avez allumé le chauffage chez vous est ce qu'il fait froid dehors chez vous dites moi tout oui je vous lis je vous lis je vous lis je vous lis je vous promets que je vous lis mais je n'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde et c'est vrai que parfois je réponds des mois après mais je vous lis et voilà donc ça m'intéresse de savoir vraiment s'il fait froid chez vous si vous vous chauffez déjà ou pas si vous vous en fichez ou si vous avez décidé de ne pas payer vos factures je sais pas comment j'ai rallume de temps en temps mais j'essaie de tenir bon là il commence à faire poids allez les petites cartes pour les énergies de cette journée l'imprévu la ville et et la paix oh les amis dis donc nous avons ici des énergies de paix les énergies de 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 bien-être de mieux-être des énergies de de réconciliation alors on a ici on est dans une période de chance cette journée c'est une journée chanceuse une journée de en vous peut-être qu'on vous demande ici de réfléchir un petit peu autrement de réfléchir un petit peu de ne plus être aussi naïf ou naïve de ne pas il ya peut-être un coup de foudre aussi un coup de foudre alors un coup de foudre amoureux ou un coup de foudre par rapport à quelque chose à quelqu'un à travail à à une maison peu importe d'accord encore vraiment ces énergies c'est que c'est bizarre aussi cette carte elle nous parle aussi de de choses un peu bizarres de choses un peu bizarres donc à vous de voir si ça vous parle on a ici l'immobilier pour moi c'est je ressens bien ça de l'immobilier on a en tout cas je vois je ressens ici la foule évidemment je ressens la foule pas beaucoup de monde et je ressens la paix donc beaucoup de monde et moins de monde ou plus de monde donc ici on est vraiment dans des énergies de bien-être de confort de sérénité de calme d'honnêteté on était retrouvé peut-être de respect d'amour de bienveillance de d'accord de de sincérité d'amitié de partage de gentillesse etc etc on est vraiment dans ces énergies là regardez quand j'ai froid mon vernis il devient comme ça c'est vrai en plus donc on est vraiment cette journée dans quelque chose d'imprévu qui va vous permettre de vous sortir d'une situation peut-être pas une situation instable mais inconfortable pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup beaucoup plus calme beaucoup plus serein donc c'est parfait ça peut aussi aussi nous parler bien sûr de bâtiment quelque chose d'après vu par rapport à un bâtiment et c'est positif d'accord ce sera positif c'est positif bon alors pour le oui ou le non pour l'amour et pour les énergies un tarot non ne t'éteint pas petite bouchée s'il te plaît 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 pas du sale négatif. Il faut que je l'enlève, je n'ai pas le temps, je bouge tout. Allez les amis, les énergies, les énergies, les énergies, les énergies. Allez, arrête de mélanger, fais ta coupe. Alors, ici les amis, le huit de épée et le neuf de coupe. Alors déjà, on fait un vœu. Avec le neuf de coupe, on fait un vœu les amis. D'accord, on fait un vœu. Déjà, faites votre vœu. Ensuite, ça nous parle ici du fait que si vous êtes célibataire, les amis, vous allez pouvoir, en fait, on vous dit, mais si tu es célibataire et que tu ne le désires pas, c'est de ta faute. C'est toi qui as tout en main pour ne plus l'être. Prends-toi en main et arrête de pleurer sur ton sort. Arrête de croire que tu es bloqué. Tu n'es pas bloqué du tout. Avance, avance, avance. Tu dois avancer. Ici, on me dit, vous devez avancer pour pouvoir évoluer. D'accord, vraiment. Donc, vous devez avancer pour pouvoir évoluer, tout simplement. Si vous êtes célibataire ou pas. De toute façon, ici, on a des quelque chose. Vous vous sentez bloqué peut-être pour autre chose, du coup. Et on vous demande de faire en sorte que... Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de cette situation. Il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de cette situation. Donc, peut-être que vous refusez aussi d'être seul. Vous avez peur d'être seul. Mais pourtant, il faut passer par là pour pouvoir avancer. D'accord ? Mais on a quand même des énergies d'amour. On se... Peut-être qu'on se voit un peu la face. On ne veut pas voir la vérité par rapport à quelque chose d'amour. Bon. Allez, on y va. Le 5 de denier, le 10 de bâton et le roi de pentacle. Bon, les amis, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un... On sort. Oh là là, oui. On est en train de sortir de ce manque et de ce point. Il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a quelque chose que vous portez sur les épaules, qui est tellement lourd. Alors, vous avez été dans cette situation de manque depuis tellement longtemps pour certains. Ça ne va pas parler à tout le monde. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle. Sinon, vous ne prenez pas du tout. Mais ici, on est vraiment sur ces énergies de manque, de poids que vous portez là. Mais on arrive au bout. Vous allez pouvoir poser votre fardeau ici. Vous posez votre fardeau. Et vous devenez maître de la situation. Ou il y a quelqu'un qui va vous aider. Il est possible aussi que quelqu'un vous aide, financièrement ou pas. En tout cas, la personne qui va vous aider ou la personne que vous allez devenir sera comme un chef d'entreprise. Alors oui, ça peut être aussi par rapport à de l'argent. Ça peut être par rapport à de l'argent. Donc, on en a fini de galérer. On en a fini. On s'en sort vraiment. Mais il faut peut-être que vous, normalement, on est dans ces énergies. C'est la fin. On peut poser son fardeau. Et on est débarrassé de tout ce poids. Mais peut-être que vous devez encore... Il y en a... Vous êtes vraiment là, au bout du bout. Mais peut-être qu'ici, on vous encourage. Pour certains, continue, continue. Ne baisse pas les bras. Tu arrives. Tu es en train d'arriver. Tu es en train d'arriver. C'est le dernier tournant, ici. C'est le dernier tournant. La lumière, elle arrive. Il faut encore faire quelques pas. Des pas qui paraissent vraiment encore très durs à faire et très longs. Mais non, non. Il faut vraiment... Voilà. Et on arrive ici à être... à gagner. On gagne, ici. On gagne. Ça nous parle de réussite, évidemment. Mais ça nous parle aussi, peut-être, d'une personne, un bienfaiteur. Ça nous parle d'une personne qui gère, aussi. Ça nous parle d'argent. Ça peut nous parler aussi d'un banquier. Il y a quelque chose qui... Ou d'une personne qui pourrait nous prêter de l'argent, un bienfaiteur. Donc ici, on est vraiment... Grâce à quelqu'un où vous allez pouvoir vous-même, bizarrement, devenir un bienfaiteur. Ça, ça va dépendre vraiment. Mais en tout cas, vous allez vraiment vers la voie de ce chef d'entreprise, certainement financièrement. Parce que si vous avez des problèmes financiers, on est en train d'arriver au bout. L'impératrice. Le 4 d'épée. Et le 4 de coupe. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous demande ? On vous dit des énergies de... Alors, vous devez vous bouger. Vous devez arrêter de stagner, de dormir. Vous avez... Ou vous avez carrément besoin de repos. Mais je pense qu'ici, on vous demande de vous bouger un petit peu. Parce qu'on avait le 8 d'épée en coupe. Je pense qu'il faudrait que vous arrêtiez de vous voiler la face pour certains, certaines... Par rapport à certains éléments. Donc, arrêtez de vous voiler la face. Parce que... Parce qu'il est grand temps. Il est grand temps que vous vous releviez. Il est grand temps que vous vous repreniez en main. Il est grand temps que vous arrêtiez de pleurer sur votre sort. Et de sortir de cette dépression. Je ne parle pas pour les personnes qui sont en deuil. Comme vous le savez. C'est autre chose. Ici, il est grand temps que vous sortiez de cette dépression. De se pleurer sur son sort. de cet ennui. Parce que... La coupe, là, c'est un cadeau de la vie. Vous devez saisir le cadeau. Vous devez saisir le cadeau. Sinon, vous ne bougerez jamais. Vous resterez toujours en train d'hiberner. D'hiberner. Et... Pourtant... Ici, l'impératrice, elle vous demande c'est la carte qui nous demande de passer à l'action. C'est la carte, une carte d'action. Donc ici, on vous demande de passer à l'action. C'est une carte d'abondance aussi. C'est une carte de quelque chose de nouveau. Un nouveau cycle qui commence. Donc, pour pouvoir arriver à avancer, si vous voulez vraiment avancer, vous devez vraiment vous prendre en main. Et vous devez faire des efforts vous-même. par vous-même et prendre ce que la vie vous offre. Parce que la vie vous fait des cadeaux, là, pour le moment. Vous ne devez pas ne pas les voir. Là, vous avez les yeux fermés. Là, vous avez les yeux fermés. Là, ils sont rivés sur les coupes. Là, ils sont carrément fermés. Vous devez absolument ouvrir vos yeux, tourner la tête à gauche, à droite, en haut, en bas. Et savoir qu'il y a quelque chose, une opportunité ici pour vous. OK ? Donc là, c'est un peu votre faute si ça stagne. Il y a des choix. Pour certains, là, vous avez des choix à faire. Vous avez des choix à faire. Il y a une situation pour certains. Alors, peut-être, comme je dis toujours, ça peut continuer une histoire. Mais ça peut aussi être des petites histoires, des petits faits qui ont un rapport avec votre vie. ou qui n'ont aucun rapport avec votre vie parce que ça ne vous parle pas, que ça parlera à quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc, ici, on a... Vous vous battez avec vous-même. Vous vous angoissez par rapport à un choix que vous allez faire ou que vous avez fait. Donc, il y a un choix, certainement, que vous devez faire ou que vous avez fait qui, au jour d'aujourd'hui, ça peut être un choix récent ou un choix ancien. mais cela vous perturbe très, très, très fort. Cela vous angoisse. Ça vous empêche de dormir. Cela vous... Cela vous... Vous mène à cette... À cette compétition, à cette lutte. Vous luttez contre quelque chose et vous n'endormez plus. Ça peut être contre plein de choses ou contre quelqu'un. Donc, vous luttez vraiment. Ça vous rend malade. Mais il faut savoir que pour vous sortir de cet état d'angoisse tellement énorme, peut-être que, justement, continuez encore à lutter un petit peu parce que c'est ce qu'il faut faire. Vous devez lutter contre ce démon-là. Vous devez aussi, peut-être... Vous avez peut-être fait des choix qui vous perturbent ou on vous perturbe à cause de choix que vous avez fait. Et vous devez vous justifier. On vous demande de vous justifier. Vous ressentez le besoin de vous justifier. Mais c'est faux. Pourquoi est-ce que vous devez vous justifier ? Je pense que c'est faux. Ça va dépendre vraiment de chacun. Mais arrêtez aussi de toujours vous justifier. Vous n'avez pas de compte à rendre. Pas spécialement de compte à rendre. Parfois, oui. Mais ici, je pense que vous n'avez pas spécialement de compte à rendre. Vous faites ce que vous voulez. Donc, arrêtez de vous prendre la tête et de vous angoisser pour ce que les autres pensent. OK. Alors, là, avec le sac de coupe, on a encore une fois... Les 5, c'est jamais des très belles cartes, n'est-ce pas ? Mais avec le sac de coupe, on pense... On a des regrets. On a du chagrin. Donc, ici, on est en train, avec les cartes qui suivent, de lâcher prise. On est en train de... Vous vous focalisez toujours sur votre passé. Mais vous êtes en train, justement, de vous en sortir. Donc, je pense que peut-être que les choix, etc., c'est des choix passés. Et là, vous allez peut-être prendre la décision de vous justifier ou pas. Mais peut-être que vous allez trouver aussi la bonne formule pour que les gens comprennent si quelqu'un doit comprendre quelque chose parce qu'on s'en fout de ce que les gens pensent, au fond. Mais bon, moi, je m'en fous complètement. Et donc, ici, vous allez pouvoir, encore une fois, passer à autre chose. Prenez ce qui vous est présenté ici et avancer. Mais vous allez le faire. Vous allez vous en sortir. Vous allez sortir de ce chagrin pour aller vraiment vers le bonheur, vers l'abondance et vers le succès. On est en train de gagner ici, les amis. Vous êtes en train de gagner quelque chose. Vous allez vraiment vers le succès. Vous revenez gagnant. Alors, le monde de la force et le 2, deux données. Donc, ici, on est en train de... On a ici des énergies. Donc, je pense qu'il y a vraiment une grande évolution ici pour vous, les amis. Vous allez vraiment ici, avec le monde, on a l'abondance, total et général, la perfection, si on peut dire ça. Vous allez voir que vous allez... Il y a encore un petit peu, à mon avis, c'est un peu dans votre... Peut-être pour certains, dans votre caractère. Il y a encore un peu des hésitations. On est encore un petit peu sur les hésitations. Mais vous êtes en train de retrouver une fameuse force, de retrouver de l'aide, de trouver de l'aide, quoi qu'il en soit, pour pouvoir vous sortir de cet état mental qui vous perturbe et de tous les efforts que vous faites. Vous faites beaucoup, beaucoup d'efforts pour essayer de vous justifier. Vous devez faire des efforts aussi pour ne plus penser au passé. Toujours, je ne parle pas pour les gens en deuil, s'il vous plaît. Et si même... Bon, voilà. Mais ça, je ne me permets pas de parler pour des gens en deuil dans un tirage général. Sûrement pas. Et ici, vous allez voir que vous pouvez arriver à ce que vous voulez avec le monde. Le monde, c'est la carte de la réussite, la perfection, la réussite totale, l'abondance. Mais il y a quand même encore des hésitations, les amis. Pourtant, vous avez la force, vous avez de l'aide, vous avez du courage. On vous demande peut-être... Ah, mais peut-être que vous allez arriver à vous maîtriser. Vous allez arriver à vous maîtriser vous-même. Mais pourtant, il y a encore un petit peu... On danse encore sur un pied et sur l'autre. J'ai envie de dire, vous allez arriver à vous conquérir ou à vous reconquérir. Voilà. Ou à conquérir quelqu'un ou quelque chose qui va vous permettre d'évoluer parce que c'est ce que vous désirez, mais qui va vous laisser quand même dans ce... On danse sur un pied, on danse sur l'autre. Le pèche de paix, le roi d'épée et l'as de coupe. Alors ici, on a un petit peu des confrontations, à mon avis, des décisions à prendre. On va peut-être recevoir des messages de la part de certaines... Des messages qui ne vont peut-être pas vous faire plaisir parce qu'ils seront un petit peu méchants. Donc ici, on pourrait avoir ou alors une personne qui pourrait être un peu méchante, un peu cinglante envers vous. Pourtant, on tranche. Alors ici, il est possible aussi que vous ayez des résultats de justice, des résultats administratifs, quelque chose sur du papier. Ou peut-être que vous allez avoir des résultats qui vont faire que ça va peut-être... Ou... J'entends ici porter plainte. Je ne sais pas si ça vous parle. Porter plainte. J'ai quelqu'un de médisant ici, quand même. J'ai quelqu'un de médisant. J'ai quelqu'un de... de blessant. On est blessé par les pensées ou les paroles d'une personne. Ou on est blessé parce qu'on a dit quelque chose et on ne le pensait pas au fond. Vous regrettez peut-être quelque chose que vous auriez dit. Quoi qu'il en soit, il y a une décision ici qui va être prise par vous ou par quelqu'un de loi, un homme de loi ou quelqu'un qui a vraiment des pouvoirs. Donc quelqu'un qui a certains pouvoirs. en tout cas, il y a grâce à ça un apaisement sentimental, amoureux. Il y a vraiment cet apaisement suite à cette décision. Je ne sais pas pourquoi j'entends confrontation qui va vous permettre d'entrer dans ce nouveau cycle comme tous les assis. C'est un nouveau cycle. Ici, c'est un... quelque chose de nouveau que l'on aime. Donc un nouvel amour, un nouvel emploi, peu importe, une nouvelle création, une nouvelle passion. C'est quelque chose de nouveau. Probablement, en tout cas, ça parle de sentiments. Donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez pouvoir commencer suite justement à une décision qui va être prise. Donc vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. On a le 7 d'épée. le 9 de coupe. Faites un vœu. Quand le 9 de coupe sort, on fait un vœu. On a tout. On a tout. On doit encore concrétiser quelque chose pour pouvoir être heureux dans son cœur, dans l'amour. Il y a encore quelque chose à concrétiser. Mais vous avez pour certains le sentiment d'avoir été blessé, d'avoir été... Vous avez été blessé. Et vous n'arrivez pas à tourner une page pour certains. Donc vous avez été blessé. C'est comme si on vous avait volé quelque chose. C'est comme si on vous avait trompé. En fait, on vous a déçu. Vous êtes déçu d'une personne. Ce qui vous empêche d'avancer. Ou alors vous, vous avez peut-être déçu quelqu'un. D'accord ? Vous avez peut-être déçu quelqu'un. C'est possible. Mais... On a la reine de bâton. Donc ici, on est quand... Alors, c'est pas... Je vous dis ça comme ça parce que je l'entends. Mais il pourrait s'agir aussi de sexe. Je ne vais pas entrer dans les détails. Peut-être que vous... Enfin, peut-être que vous n'êtes pas satisfait par rapport à quelque chose de sexuel. Sachez que ça va s'arranger. Donc les choses vont rentrer dans l'ordre, vont être comprises, probablement. Les choses vont être comprises. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas pourquoi on me dit tu vas retrouver ta dignité. Bon. ça ne sert pas à vous prenez ça ne sert pas à vous ne prenez pas. C'est la féminité, c'est la passion ici, c'est l'intuition. Avec la reine de bâton, c'est le sexe. Mais, pour moi, vous allez pouvoir dominer la situation qui vous écrasez, qui vous étouffait. et on a le roi de bâton, le couple. On a le roi de bâton. Donc ici, on a monsieur et madame qui sont tous les deux. Ici, l'un à côté de l'autre, donc le dos de deck. On a le roi de bâton qui, le roi de bâton, c'est une passion, c'est le chef. Moi, je pense ici que ça forme un couple parfait, un couple parfait de chef d'entreprise. mais moi ici, dans ces énergies que je ressens, c'est plutôt un équilibre trouvé ou retrouvé en couple ou pas. Mais quoi qu'il en soit, vous allez retrouver un équilibre, trouver enfin un équilibre qui va vous permettre de vivre de votre passion, de vivre votre passion ou de d'évoluer en tout cas avec cette passion, de cette passion, dans cette passion. Regardez, on a le chariot, donc on a ici quand même la victoire aussi et la rapidité, cette notion de rapidité. Bon, écoutez, ça avance, ça évolue, on a le succès, on a quand même une très belle carte. On doit un petit peu travailler sur soi pour vaincre certains démons, certaines peurs, certaines angoisses. C'est un travail qui n'est pas facile pour certains, mais vous allez y arriver si vous y mettez du sien, si vous y mettez du vôtre. Allez, on fait l'amour avec les énergies de l'amour. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? on a des écrits, des SMS, des échanges, du courrier. On a une demande en mariage ici, les amis, on a une demande en mariage. On pourrait aussi demander quelqu'un, vous allez peut-être être demandé en témoin, on va peut-être vous demander d'être le témoin d'un mariage. j'ai aussi ici une révélation d'un amant. Révélation, peut-être que votre amant va vous demander en mariage. Un couple qui se forme, un couple illégitime qui pourrait se former. illégitime, je veux dire, oui, vous révélez, oui, vous pourriez aussi révéler que c'est décidément, oui, on a des changements, des déménagements. Mais donc ici, on a vraiment ces énergies de, on a le monsieur, on a vraiment ces énergies de nouveaux couples, un nouveau couple, une nouvelle relation, une nouvelle amitié peut-être aussi, une nouvelle amitié. Mais bon, on a quand même l'alliance, donc ça ne me parle, ouais, ça peut être un lien très 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 amical, mais alors c'est très 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 amical, c'est très profond et très puissant. Voilà, allez, la tour et le cercueil. Alors ici, ça va nous parler d'une maison mortière, une solitude rompue, on ronc sa solitude, on tourne une page sur un lieu peut-être, sur un endroit, on tourne une page, on tourne une page, c'est bien ça, la tour et le cercueil, il n'y a pas le cercueil, il n'y a pas le cercueil, sur un lieu, on tourne une page, on tourne une page, ça peut me parler de décès aussi, mais bon, pas pour vous, normalement, et quand on est dans l'amour ici, on déménage peut-être, on va prendre une décision, on va se dire, on déménage, il y a un changement, un changement qui doit s'opérer, l'amour, allez, en général, ici, les énergies dominantes, l'arbre, la clé, la croix, le mont, et le cavalier, alors là, on est en train, de se guérir, alors, bon, on ne va pas aller dans la maladie, d'accord, on va rester dans l'amour, un amour qui pourrait, il pourrait y avoir des petits soucis, il pourrait y avoir un blocage, dans votre vie, dans votre famille, ça peut être la famille, ça n'est pas suffisamment le couple, mais c'est la famille peut-être, quoi qu'il en soit, dans la famille, tout va bien, tout va bien, jusqu'à ce que, il y ait, quelque chose qui bloque, à cause de nouvelles, que vous allez recevoir, à cause d'une personne, non, il y a quelque chose qui bloque, qui pourrait vous bloquer, dans votre situation amoureuse, ou familiale, quelque chose de triste, quelque chose qui vous fait de la peine, mais, ça va être débloqué, grâce à quelque chose que vous allez apprendre, ou grâce à une personne, qui pourrait venir vous aider, une personne pourrait venir vous aider, à vous sortir, parce que vous êtes bien, vous êtes bien en famille, pas tous, on croit, pour certains, on a, on fait, les autres, ils pensent que vous êtes bien, que vous avez tout, que vous avez réussi votre vie, amoureuse, etc, etc, que vous êtes bien, mais finalement, il y a beaucoup de choses cachées, aux autres, des choses tristes, et, vous ne voulez plus avancer, pour certains, vous ne voulez plus avancer, dans ces conditions de tristesse, et, il y a quelque chose qui va se passer, c'est comme si, le prince charmant allait venir vous chercher, ou la princesse charmante, mais, il y a quelque chose qui va faire, que vous allez pouvoir, vous débarrasser, de cette tristesse, qui pend comme ça, au-dessus de votre tête, pour les triangulaires, les nuages, le chemin, la lettre, l'ours, et le lisse, bon, alors là, les amis, pour certains, il y a une question financière, ici, il y a une question financière, donc, il y a des choix à faire, effectivement, on se prend la tête, par rapport à des choix, qui sont, d'ordre financier, d'ordre, judiciaire, oui, judiciaire, bancaire, administratif, ça nous parle d'argent, ça peut aussi nous parler, d'avoir, je ne sais pas pourquoi, j'entends, tu vas recevoir, tu vas avoir des leçons, d'une personne, qui te protège, on veut vous protéger, contre votre gré, je ne sais pas, on veut vous protéger, de cette relation, contre votre gré, vous ne voulez pas, par exemple, par exemple, vous êtes dans une relation, qui ne plaît pas, à quelqu'un, qui vous aime beaucoup, et qui vous protège, et je vois des écrits, je vois des, ah, ah, si tu continues cette relation, je te déshérite, un truc comme ça, si tu continues cette relation, je te déshérite, mon ami, mon ami, il y a un choix à faire, par rapport à de l'argent ici, ou alors, vous allez, vous allez prendre une décision, financière, pour pouvoir, ne plus être en triangulaire, ou, vous allez faire le choix, de continuer comme ça, avec peut-être, un peu d'argent, en compensation, vous pourriez aussi, être dans le flou, vous ne savez pas, très bien, où vous allez, et pour, pour essayer, de vous guider, on va vous faire, une offre, mais, on pourrait même, vous offrir quelque chose, de très conséquent, un appartement, ou, vous voyez, il y a quand même, quelque chose, ou une assurance, je ne sais pas, il y a quelque chose, comme si on allait signer, devant un notaire, devant un juge, devant une personne, de loi, c'est quelque chose, de financier, moi, j'entends ici, une adoption, je ne sais pas, pourquoi, c'est que ça vient à faire ici, mais j'ai une adoption, c'est comme si on allait adopter, un adulte, ah, mais peut-être, qu'on concrétise, pourtant, ça ne me parle, peut-être, contraint de mariage, contraint de mariage, en une triogulaire, on reste avec l'autre, pour l'argent, on ne quitte pas, sa femme ou son mari, parce que, sinon, on perd tout, il faut faire des choix, il y a des choix à faire, vous avez besoin, de signature, vous devez signer, quelque chose, on concrétise, il faut concrétiser, quelque chose, pour moi, c'est financier, pour les, oh, j'ai fait les triangulaires, avant les célibataires, ce n'est pas grave, donc, maintenant, pour les célibataires, oh, le cœur, le renard, l'étoile, le jardin, et le vaisseau, les amis, bon, écoutez, ici, on a l'amour, qui ressort, évidemment, donc, pour vous, les personnes célibataires, il y a une personne, qui va venir, vous aider, qui va venir, vous faire sortir, de votre grotte, parce que, vous êtes tout le temps, chez vous, vous ne sortez jamais, comme moi, peu, ça, et donc, ici, il y a un amour, je pense, vous allez faire une rencontre, je ne sais pas pourquoi, je vais dans un cinéma, peut-être, mais, vous allez faire une rencontre, dans un lieu public, une rencontre, à l'étranger, ou, une rencontre, aussi, oui, professionnelle, il y a peut-être aussi, un amoureux, ou une amoureuse, quelqu'un qui vous aime, là où vous travaillez, ou, qui fait, c'est en rapport avec le travail, c'est peut-être pas, une personne qui travaille avec vous, mais c'est peut-être, une personne qui travaille comme vous, une personne, qui est en rapport avec, ce que vous faites, pour les célibataires, oui, soit, mais il y a peut-être, déjà, quelqu'un ici, vous avez peut-être, quelqu'un dans le cœur, dans la tête, on fait une rencontre, aussi, lors d'un voyage, lors d'un déplacement, en tout cas, on fait, ici, une rencontre, dans, un lieu public, ou dans un endroit, où il y a beaucoup de monde, ou lors d'une réception, oui, il est possible, qu'on rencontre ici, une personne d'une autre nationalité, que la vôtre, ou, une personne qui habite, un peu loin de chez vous, à l'étranger, ou, un peu loin, mais, pour moi, ici, il y a une rencontre, il y a une rencontre, que vous, devez, pas provoquer, quoique, mais, cette rencontre, vous ne la ferez pas, il y a peut-être quelqu'un, qui va vous, vous faire rencontrer, quelqu'un d'autre, et, donc, par la ruse, vous allez, rencontrer l'amour, par, ou, c'est vous qui allez ruser, vous allez faire quelque chose, pour rencontrer l'amour, quoi qu'il en soit, pour moi, ici, vous avez le succès, de toute façon, vous avez la protection, donc, on a la carrière, la protection, donc, pour moi, ici, c'est quelque chose, une rencontre, qui va réussir, si vous le désirez vraiment, et si vous y mettez du vôtre, voilà, mais, c'est vraiment, on va vraiment faire une rencontre, je vais rester là, parce que sinon, je ne me recouvre pas, c'est la nuit, donc, triangulaire, célibataire, maintenant, pour les couples, pour les couples, en général, qu'est-ce que nous avons, nous avons le bouquet, nous avons la maison, la lune, le strèfle, et la tour. Alors, bon, inévitablement, je ne peux pas, je vois quand même, quelqu'un qui est un peu, en dépression, je vois, un endroit, un lieu, qui, oui, il y a encore une fois, ce mal-être, ce malaise là, qui est en train de revenir, il y a encore une fois, cette maison de santé, une maison de santé, une maison de soins, de santé mentale, voilà, bon, on change peut-être d'établissement, on change d'établissement, pourquoi je dis ça, mais bon, on change d'établissement, bon, alors, il y a ici, pour vous, qui êtes en couple, qui êtes en couple, nous avons, alors, la chance, que quelque chose, j'ai la, ici, j'ai la concrétisation d'un rêve, j'ai la concrétisation d'un rêve, vous rêvez d'avoir une nouvelle maison, vous rêvez, d'avoir quelque chose de nouveau, un nouvel objet, mais quelque chose qui est en rapport avec la famille, avec votre couple, et bien ici, vous allez, jusqu'à présent, ce n'était que illusion, mais là, sachez que les choses se concrétisent, et que ça va arriver, ayez confiance, d'accord, les choses arrivent, les choses arrivent, vous devez avoir confiance, je ne sais pas pourquoi, prendre de la hauteur, mais, pour que les choses arrivent, acceptez, accepter la chance qui est en train d'arriver, accepter ce coup de chance, donc là, vous allez avoir une opportunité, qui va s'offrir à vous, pour pouvoir, acquérir, conquérir, je ne sais pas comment le dire, ce que vous désirez, vous désirez acheter cette maison là, et bien vous allez l'avoir, la maison, vous désirez, j'ai l'encre, ok, on a une stabilité, on a une grande stabilité, dans les énergies d'amour, d'ailleurs, on l'avait hier aussi, l'encre je crois, je ne sais plus, donc, ici, nous avons, la concrétisation solide, les fondations, c'est la création d'un rêve, c'est un rêve qui se réalise pour vous, mais il faut y croire, et, et il faut saisir votre chance, quand elle passe, parce que, si elle est passée, elle sera passée, voilà les amis, voilà, voilà, bon, écoutez, c'est quand même bien, on a quand même l'amour dans la maison, la protection, l'argent, on a, on a, on a quand même de belles énergies autour de, autour de nous, ok, on a quand même des hommes de loi, un homme de loi, une femme, évidemment, mais de, une personne de loi, un blocage, un blocage, une tristesse, une épreuve à passer, je ne sais pas si ça vous parle, mais aussi, donc la lune ici, c'est la lame des voyants, donc peut-être qu'il y a un peu d'occulte ici, par rapport, pour vous, dans, dans la situation, ici de couple, mais bon, dans cette situation d'amour, on a cette protection, on a, on a de belles cartes, mais il y a des épreuves à passer, quand même, voilà les amis, allez, le oui ou le non, alors, il faut que, je regarde correctement mes cartes, pour voir si, on court l'encre, et on a la cicogne, et on a la tour, vous voyez, on a quand même ces énergies qui ressortent, donc ici, il est possible aussi qu'on déménage, on change de bâtiment, on y va pour le oui ou non, posez votre question, question fermée, et on doit avoir, l'anneau, c'est oui, la croix, c'est non, on prend ça au 55e degré, et on y va, la madame et la faux, 13 cartes, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 13, donc là, apparemment, je n'ai ni la croix, ni l'anneau, les oiseaux, les nuages, le renard, le jardin, le cercueil, le livre, le bouquet, le chemin, le trèfle, la cigogne, le soleil, les poissons, les souris, la lettre, le cœur, le monsieur, la tour, l'encre, la clé, la croix, et l'anneau était juste après, donc le non et puis le oui, mais ici, on ne sait pas, on n'a pas encore la décision, voilà, donc vous prenez le non, si ça vous parle, vous prenez le oui, si ça vous parle, d'accord, prenez ce qui vous parle, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.